L'affaire fait actuellement le tour de la toile ivoirienne. Des polémiques et des indignations, tout y passe. Pour cause, sur la page du réseau social américain Facebook de ce restaurant Ibiza situé à la zone 4 à Marcori, l'on peut lire Interdit au Noir. Cette inscription a créé des émules au sein de la communauté ivoirienne, vivant à Abidjan. Y voyant du racisme dans ces inscriptions, ils sont nombreux à exiger que ce restaurant soit fermé. Des témoignages et retours d'expérience sur les réseaux sociaux vont même à indiquer que le restaurant Store Ibiza 6 en plein milieu d'Abidjan serait coupable de racisme à l'endroit des clients noirs. Sur une plateforme des consommateurs, l'on pourrait même lire des personnes ayant témoigné et qui se disent prêtes à entamer une procédure judiciaire afin que ce genre d'attitude ne reste pas impunie si les différents faits évoqués sont avérés. Selon Jacqueline Elaya, responsable de la villa d'Ibiza au quartier zone 4 de la commune de Marcori à Abidjan, contre qui il y a eu une levée de bouclier, elle donne sa version. Jointe au téléphone, elle clame qu'elle n'est pas raciste. Cette femme âgée de 68 ans, d'origine libanaise, confie qu'elle n'a pas de problème avec les Noirs. Elle ajoute qu'elle a plusieurs amis Noirs. Pour ce qui révèle des accusations de raciste, elle indique qu'elle impose un code vestimentaire pour l'entrée dans son restaurant, que les personnes soient Noirs ou Blanches. Cette dame, qui vit à Abidjan depuis 1955, affirme qu'elle a même refusé l'accès à sa villa, un joueur de rugby blanc qui était habillé en short. Aussi, Jacqueline Elaya, responsable de la villa d'Ibiza, précise que son avocate publiera un communiqué pour donner sa version officielle des faits. Enfin, nous apprenons que la responsable du restaurant Ibiza a été entendue à la police, sa villa ayant été pour leur fermer l'affaire fait actuellement le tour de la toile ivoirienne. Des polémiques et des indignations, tout y passe. Pour cause, sur la page du réseau social américain Facebook de ce restaurant Ibiza situé à la zone 4 à Marcory, l'on peut lire interdit au Noir. Cette inscription a créé des émules au sein de la communauté ivoirienne, vivant à Abidjan. Y voyant du racisme dans ces inscriptions, ils sont nombreux à exiger que ce restaurant soit fermé. Des témoignages et retours d'expérience sur les réseaux sociaux vont même à indiquer que le restaurant Store Ibiza 6 en plein milieu d'Abidjan serait coupable de racisme à l'endroit des clients noirs. Sur une plateforme des consommateurs, l'on pourrait même lire des personnes ayant témoigné et qui se disent prêtes à entamer une procédure judiciaire afin que ce genre d'attitude ne reste pas impunie si les différents faits évoqués sont avérés. Selon Jacqueline Elaya, responsable de la villa d'Ibiza au quartier zone 4 de la commune de Marcory à Abidjan, contre qui il y a eu une levée de bouclier, elle donne sa version. Jointe au téléphone, elle clame qu'elle n'est pas raciste. Cette femme âgée de 68 ans, d'origine libanaise, confie qu'elle n'a pas de problème avec les Noirs. Elle ajoute qu'elle a plusieurs amis Noirs. Pour ce qui révèle des accusations de raciste, elle indique qu'elle impose un code vestimentaire pour l'entrée dans son restaurant, que les personnes soient noires ou blanches. Cette dame, qui vit à Abidjan depuis 1955, affirme qu'elle a même refusé l'accès à sa villa, un joueur de rugby blanc qui était habillé en short. Aussi, Jacqueline Elaya, responsable de la villa d'Ibiza, précise que son avocate publiera un communiqué pour donner sa version officielle des faits. Enfin, nous apprenons que la responsable du restaurant Ibiza a été entendue à la police, sa villa ayant été pour leur fermer. C'est parti.